Oui, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos. C'est très important pour que notre chaîne YouTube puisse prendre de la hauteur. L'offensive russe dans le secteur de Kupiansk dans le nord-est et la percée ukrainienne à Robotine sur le front sud pourraient marquer un tournant dans la guerre en Ukraine. Même s'il est difficile d'avancer au milieu des champs de mines et sous les frappes russes, Kiev espère que la prise du village de Robotine emmènera son armée jusqu'à la mer d'Azov. Cela permettrait d'isoler les forces d'occupation russes installées dans le sud et de se rapprocher de la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en 2014. Bien conscient du danger que représente cette brèche, la Russie s'active pour envoyer des renforts dans la région et pour remplir son stock d'armes. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a ordonné la mise en place d'une production de munitions ininterrompues dans une usine située au sud de la capitale russe. Les discussions avec la Corée du Nord pour obtenir des livraisons d'armes progressent également activement selon Washington, qui appelle Pyongyang à cesser ces négociations. La Russie a par ailleurs fait savoir que l'attaque de drones qui a visé l'aéroport de Pskov ne resterait pas impunie. Les discussions se sont par ailleurs axées sur l'aide militaire européenne à l'Ukraine. Les ministres ont par ailleurs évoqué les conséquences du conflit en Ukraine à l'échelle régionale et mondiale. Nous nous concentrerons sur la contribution aux engagements de sécurité pour l'Ukraine. Qu'est-ce que cela signifie ? Nous devons commencer à donner du contenu aux engagements de sécurité pour l'Ukraine et pas seulement fournir des armes pendant la guerre. Donald Trump encore sous le feu des accusations. L'ancien président des Etats-Unis est cette fois-ci accusé d'avoir menti sur sa situation financière, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse, pour obtenir des conditions favorables auprès des impôts ou des banques. Donald Trump, ses enfants et leur groupe Trump Organization se voient réclamer 250 millions de dollars de dommages et intérêts pour fraude fiscale et financière. Selon les procureurs new-yorkais, depuis au moins 2011, les accusés et d'autres travaillants à la Trump Organization ont faussement fait gonfler de milliards de dollars la valeur de leurs actifs enregistrés sur la déclaration financière annuelle de Donald Trump. Un procès civil doit se tenir à New York à partir du 2 octobre, après une audience préliminaire devant la Cour suprême de l'État le 22 septembre. Washington souffle sur les braises à Taïwan. Mercredi, les Etats-Unis ont pour la première fois apporté une aide militaire directe à l'île située en mer de Chine. Ils accordent ainsi une enveloppe de 80 millions de dollars, c'est-à-dire environ 73 millions d'euros, dans le cadre d'un programme d'assistance aux gouvernements étrangers. Une décision qui tranche avec la prudence observée jusque-là par Washington sur le dossier sino-taïwanais et qui devrait susciter la colère de Pékin. La Chine a émis une alerte rouge pour le typhon Saola qui se dirige actuellement vers la côte sud du pays. Les autorités météorologiques ont prévenu que Saola pourrait toucher terre dans la province du Guangdong ou à Hong Kong vendredi. Des vents violents et des tempêtes de pluie sont attendus à Taïwan, dont le Fujian et le Guangdong. Les autorités ferroviaires du Guangdong ont suspendu la circulation de certains trains. Les villes de Xiamen et de Zhengzhou dans le Fujian ont demandé aux bateaux de tourisme et de pêche de rester dans leur port pour des raisons de sécurité. Nous sommes d'abord en Inde avec vous comme Bastin, bonjour. Bonjour. De quoi parlent les gens nos indiens ? De la carte officielle de la Chine publiée par le parti communiste et qui inclut notamment l'Harunachal Pradesh. Cet état indien situé entre Chine, Bhoutan et Birmanie est contesté depuis 1962 par la Chine, qu'il appelle d'ailleurs Tibet du Sud, rappelle Economic Times. Il y a un an, la Chine avait déjà renommé certains villages frontaliers dans ses documents officiels, mais cette fois ce sont presque 100 000 km² qui sont officiellement revendiqués par Pékin. La Chine, précise Indian Today, rajoute aussi à cette carte la région himalayenne de Laksaïchine où des soldats indiens ont trouvé la mort lors d'affrontements frontaliers en 2020. Cette nouvelle fait évidemment bondir en Inde. La controverse intervient, souligne Live Mint, juste après le sommet des BRICS et juste avant celui du G20 qui doit se tenir en Inde. Elle rappelle que les différents territoriaux entre l'Inde et la Chine sont très loin d'être réglés. C'était jusqu'alors le club des cinq. Il faudra désormais faire plus de place sur la photo de famille. Les BRICS, le groupe des économies émergentes, s'élargit. Alors ça y est, les BRICS sont vraiment devenus les BRICS+. Ce petit groupe qui était simplement un fichier pour Goldman Sachs a réussi à obtenir un niveau de fédération suffisant dès 2010 pour pouvoir, peut-être, au XXIe siècle, devenir l'ONU 2.0. Et donc, malgré leurs grandes différences, malgré les conflits territoriaux entre la Chine et l'Inde et les conflits économiques évidents et géopolitiques entre la Russie et la Chine, eh bien, les BRICS se sont parvenus à pouvoir coopter de nouveaux pays et à former une expansion géopolitique tout à fait intelligente. Alors ces nouveaux entrants des BRICS, il faut qu'on les analyse parce qu'ils reflètent un jeu d'échecs tout à fait intelligent. L'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran et en périphérie, ensuite seulement l'Argentine. Alors pourquoi tout ça ? On voit vraiment une volonté de contrôler le centre de l'échiquier avec les nouveaux entrants dans les BRICS. On a le détroit d'Hormuz, le golfe d'Aden, le canal de Suez. On a la zone la plus stratégique au monde. La raison pour laquelle les États-Unis avaient inventé des prétextes complètement criminels pour attaquer l'Irak. La raison pour laquelle le Moyen-Orient était aussi instable et aussi pour laquelle les États-Unis ont laissé des ruines selon la bonne vieille thèse géopolitique « rubles cause no troubles » ou « les gravats ne causent pas de traquins ». Pour suivre la Chine devant l'Organisation mondiale du commerce pour qu'elle revienne sur son interdiction de toutes les importations de fruits de mer en provenance du Japon après qu'il a rejeté dans l'océan des eaux contaminées radioactives provenant de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. Entre temps, la Chine et le Japon ont déposé des plaintes pour avoir reçu des appels de harcèlement. Les entreprises et les établissements publics japonais ont déclaré avoir été harcelées au téléphone, nombre d'entre eux faisant état d'appel se plaignant du rejet d'eau contaminée de Fukushima. La Chine a également indiqué qu'elle avait adressé une protestation au Japon concernant des appels de harcèlement adressés à son ambassade à Tokyo. L'ambassadeur de Chine au Japon, Wu Jianghao, a déclaré que le fonctionnement de l'ambassade en avait été gravement perturbé. Sympa pour Nicolas Caron ! Vous revenez ce matin sur la mise à l'écart d'Ali Bongo, ce sont les événements qui animent l'actualité internationale depuis 24 heures. Oui, on a du mal à prendre ce putschot tragique parce qu'il était hautement prévisible, parce que le sang n'a pas coulé, pas encore, parce que la foule danse dans les rues. Mais on va se souvenir au moins des vidéos, puisque les deux acteurs du drame se sont mis en scène. D'abord, Ali Bongo dans son fauteuil, implorant ses amis du monde entier de faire du bruit. Il anonne en anglais son appel au secours. Il dit « Les gens d'ici nous ont arrêtés ! » Comme s'il était étranger, comme si le sort du peuple et de la nation indifférait le chef de l'État. Il panique parce qu'il ignore où se trouve sa femme française et leur fils Noureddine. Et c'est révélateur, depuis qu'il a fait un AVC, ces deux-là ont pris beaucoup d'ascendants et c'est pour leur barrer la route que les centurions ont pris le pouvoir. En tout cas, l'appel à faire du bruit d'Ali Bongo est d'autant plus pathétique qu'un silence gêné lui répond. Oui, le monde entier s'alarme. La Chine, la Russie, les Etats-Unis. Oui, oui, mais du bout des lèvres. Même le roi du Maroc lâche son ami gabonais. Ne parlons pas de la France. Visiblement, l'événement prend de court Elisabeth Borne qui s'adressait hier matin aux ambassadeurs. Elle leur dit « La France suit la situation avec attention ». Alors, faire moins, ce serait applaudir le putsch. On a du mal à croire qu'elle parle du Gabon qui a été le micro-État d'Elphakitaine, le royaume de nos services secrets, qu'elle commente la chute de la dynastie Bongo mise en place par le général de Gaulle et dont les pétrodollars ont financé la vie des partis politiques sous la Ve République. Mais comment imaginer que Paris n'ait pas vu venir le coup ? Et pourtant, il faut bien l'envisager, puisqu'Emmanuel Macron était à Libreville au mois de mars et à le voir embrasser Ali Bongo. Les Gabonais se sont dit que la France soutenait sa réélection, qu'elle ne le laisserait pas tomber. Les Gabonais ne comprennent rien à la politique africaine de la France qui est tellement subtile qu'on se demande s'il y en a vraiment une. C'est embêtant parce que la place de la France dans le monde tient largement à son influence en Afrique, sa capacité à y maintenir une forme de stabilité. Alors, l'autre vidéo qui a frappé les esprits, Vincent, c'est celle du tombeur d'Ali Bongo, le patron de sa garde républicaine. Est-ce que vous l'avez vu dressant les poings vers le ciel alors que ces hommes le portent en triomphe et le font sauter en l'air ? Voilà un homme qui exulte quand il s'envoie en l'air. Le putsch a réussi. Il apparaît enfin en pleine lumière après avoir laissé d'autres officiers parler au cours des heures précédentes. Brice Clotaire Oligin-Gemba est un homme habile, un général, fils de général, qui a servi Bongo, père et fils des cousins. Il a été l'aide de camp du premier. Il a passé dix ans en exil doré à l'arrivée du second et depuis cinq ans, il est de retour dans les allées du pouvoir. Il dirigeait la garde présidentielle dont il a même écrit l'hymne. Je protégerai mon président avec honneur et fidélité. Ali, qui a saqué des tas de conseillers soupçonnés de corruption, n'a pas sévi quand on a su que le général avait acheté trois résidences payées comptant aux Etats-Unis. Ça démontre plusieurs choses. Que les biens mal acquis, il n'y a qu'en France qu'ils coûtent cher. Que le Gabon est en transition, mais on ne sait pas vers quoi. Le peuple qui danse dans la rue de Libreville pourrait être déçu. Et puis, qu'au Gabon, comme au Niger, les Américains savent se faire aimer des poutchistes alors que les Français sont hors jeu. Avec à sa tête, donc, Brice Oligine-Guema. C'est l'homme qui a donc renversé 56 ans de règne de la famille Bongo. Qui est-il vraiment ? On voit cela avec Grégory Fontana. Ce jour-là, le général Brice Clotaire-Oligine-Guema réceptionne quatre blindes légers pour son unité d'élite, la toute-puissante garde républicaine qui n'a de compte à rendre qu'à son président, Ali Bongo. Une garde prétorienne qu'il a réformée en trois ans de fond en comble, renforçant ses effectifs, l'adoptant d'équipements de pointe, toujours avec pour mission principale d'assurer la sécurité du chef de l'État. En ce 22 juillet, le Gabon est à un mois de l'élection présidentielle que l'on annonce tendue. Ces blindés sont réputés pour leur efficacité en cas d'insurrection. Cette nouvelle acquisition vient donc inévitablement augmenter la capacité du centre des gravités coopérationnelles de la garde républicaine. Brice Clotaire-Oligine-Guema a su gravir tous les échelons pour finalement devenir la clé de voûte de l'appareil sécuritaire du Gabon. Lui-même, fils de général, il devient très vite l'un des aides de camp d'Omar Bongo et ce jusqu'à sa mort en 2009. Il est ensuite nommé attaché militaire à l'ambassade du Gabon au Maroc puis au Sénégal. Le Maroc, pays où il a été formé à l'académie militaire de Meknes. Une parenthèse de près de 10 ans qu'il disait vivre comme un véritable exil. C'est finalement en 2018 qu'il sera rappelé au Gabon par Ali Bongo, d'abord à la tête du service de renseignement de la garde républicaine avant d'en devenir le grand patron. Mais le militaire est aussi un homme d'affaires que l'on dirige à millions disposant de plusieurs propriétés notamment aux Etats-Unis. Ses détracteurs l'accusent également d'être impliqués dans des affaires de détournement de fonds. Lorsqu'il est arrivé à la tête de la garde républicaine, il en a même composé le champ de l'une des unités d'élite dont les paroles disaient « Je défendrai mon président avec honneur et fidélité ». Ali Bongo, le président élu est pour sa part en résidence surveillée. Dans une vidéo, il appelle au secours ses amis à l'international et parmi eux, il y a la France. Bonjour William Molinier. Bonjour Fanny. Spécialiste défense d'Europe 1. La France fait un peu la sourde oreille. Elle condamne le coup d'État, certes, mais elle n'intervient pas. C'est ça la nouvelle doctrine française en Afrique ? Oui, c'est une réponse au discours anti-français qui traverse la société civile de la région. Désormais, la France entend jouer la carte de la discrétion pour revenir un jour influente et plus forte. Selon les informations d'Europe 1, les services de renseignement français ont eu vent en amont de ce putsch. L'alerte est remontée jusqu'au sommet de l'État à Paris. Mais Emmanuel Macron n'a pas sourcillé. Il considère que c'est une crise politique interne au Gabon et que la France doit s'en tenir à l'écart. D'ailleurs, les consignes passées par Paris à l'ambassade à Libreville sont claires. Tout faire pour éviter que ce putsch de généraux ne se transforme en coup d'État anti-français. Coup d'État condamné par Paris mais aussi Washington, Londres, William, le Royaume-Uni qui reconnaît cependant que les récentes élections, notamment présidentielles, suscitent des inquiétudes. Oui, parce que le scrutin est entaché d'accusations de fraude. Aucun observateur international ou africain sur place, aucun journaliste étranger autorisé à entrer au Gabon pour couvrir les élections. Des arguments qui pourraient conférer aux yeux de la communauté internationale une forme de légitimité aux putschistes lesquels ont d'ailleurs hier soir rétabli la diffusion des médias francophones dans le pays. La France avait anticipé et commencé à se désolidariser du clan Bongo avant le début de l'épidémie de putsch en Afrique de l'Ouest et au Sahel. L'année dernière, plusieurs membres de la famille Bongo ont été mis en examen à Paris pour avoir profité d'un luxueux patrimoine immobilier dans l'Hexagone, des biens mal acquis estimés par la justice à au moins 80... Hors des frontières du Gabon, c'est la condamnation qui prime après l'annonce de la tentative de coup d'état à Libreville. Parmi les premières réactions sur le continent, celle de l'Union africaine qui la condamne fermement et dénonce dans un communiqué une violation flagrante des principes de l'organisation. Hors du continent, la Chine a été la première grande puissance à réagir, appelant à la responsabilité et au dialogue. Nous appelons les partis à agir dans l'intérêt du peuple gabonais, à résoudre les différends par le dialogue, au retour immédiat à l'ordre normal et à garantir la sécurité d'Ali Bongo pour préserver la paix et la stabilité nationale. La Russie, en quête d'influence sur le continent, a également exprimé sa profonde préoccupation. Moscou s'inquiète de la forte détérioration de la situation intérieure dans ce pays ami. Nous continuons de suivre de près les événements et attendons avec impatience sa stabilisation rapide. Aux Etats-Unis, la Maison-Blanche indique suivre de très près la situation. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, jugeant profondément inquiétante la succession de coups d'État en Afrique ces dernières années. Les Européens ont aussi exprimé officiellement leur inquiétude par la voix du haut représentant de l'Union européenne pour la diplomatie. A l'issue d'une réunion informelle des ministres de la Défense et des Affaires étrangères de l'Union européenne à Tolède, Joseph Borrell a regretté l'accroissement de l'instabilité dans la région tout en promettant la coopération de Bruxelles pour les Européens sur place. Nous ferons avec le Gabon ce que nous avons fait avec le Niger et tout autre pays où nos citoyens ont besoin d'aide. La France, ancienne puissance coloniale, n'a pas tardé à réagir pour condamner la tentative de Putsch et rappeler son attachement au processus électoraux libre et transparent. La France dispose de 350 soldats français positionnés au Gabon et de près de 10 000 ressortissants. Elle a été satisfaite. Lors d'un vote sur le projet de résolution concernant la prolongation des sanctions à l'encontre du Mali, Moscou et par la voix de son représentant au Conseil de sécurité a voté contre la résolution qui n'a pas pris en considération les préoccupations de Bamako et la position russe selon Vassiline Benziar, ambassadeur de la Russie à l'ONU. La Russie a voté contre le projet de résolution sur la prolongation du régime malien sanctionné. Malheureusement, bien que nous ayons insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d'une approche constructive et d'un compromis raisonnable, les textes n'ont aucunement pris en considération les préoccupations de la partie malienne ou la position de la Fédération de Russie. l'immeuble de Johannesburg. Les blessés se comptent par dizaines et les secouristes avancent étage par étage à la recherche des victimes. Le feu s'est déclaré en pleine nuit dans un quartier défavorisé de la ville. L'immeuble était occupé de façon informelle et les habitants se sont retrouvés piégés par les flammes. Sur place, la police a bouclé le périmètre autour de l'immeuble et les pompiers racontent ne jamais avoir rencontré un drame d'une telle ampleur. Les ministres de la Défense et des Affaires étrangères de l'Union Européenne étudient la possibilité d'appliquer des sanctions contre le Niger. Réunis à Tolède en Espagne, les 27 travaillent sur des options pour condamner le coup d'État réalisé le mois dernier par les militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum, élu démocratiquement en 2021. Plusieurs coups d'État ont secoué l'Afrique ces dernières années. Le Mali, le Tchad, la Guinée, le Burkina Faso, le Niger et ces dernières heures, le Gabon. Les experts évoquent une contagion de putsch qui indique que les militaires ne craignent plus de prendre le pouvoir par la force, ce qui représente une menace pour l'Union Européenne. Europe has real security concerns emanating from this region and also geopolitical concerns. Security is related to Islamic fundamentalist terrorism, which has doubled in Mali since Europe and others have pulled out. And geopolitically, it comes down to Russia. Russia's created a space for itself that forced Europe to withdraw and now we're faced with the prospect as Europe of a belt of Russian influence along Europe southern if you consider this part of the Sahel and Africa as Europe southern The Niger était encore l'année dernière le deuxième fournisseur d'uranium de l'Union Européenne derrière derrière le Kazakhstan. Toutefois, la crise actuelle ne devrait pas menacer dans l'immédiat cet approvisionnement. Direction la Centrafrique, le président centrafricain Faustin Archangetouadera a promulgué la nouvelle constitution du pays adoptée à l'issue du référendum du 30 juillet dernier selon un décret présidentiel. Cette promulgation intervient dix jours après la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle selon lesquelles le 8 a recueilli plus de 95% des voix contre 4,97% d'un an avec un taux de participation estimé à plus de 57%. Pour rappel, le 30 juillet dernier les centres africains ont été appelés à se prononcer sur une nouvelle constitution qui prévoit notamment la prolongation de la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Oui, alors des réseaux israéliens agissant en Iran il y en a à peu près un par mois ou on va dire un tous les deux mois qui est démantelé. A noter que ces annonces faites par le gouvernement iranien et les gardiens de la révolution islamique sont toujours faites en fanfare mais ce ne sont pas des fake news. Pour autant il s'agit bien à chaque fois de sortes de cellules dormantes incarnées soit par des iraniens mandatés à distance par le Mossad pour récolter et transmettre des informations et commettre accessoirement des violences contre leurs propres dirigeants un peu comme ce qui se passe à Gaza avec ces palestiniens qui acceptent parfois ce genre de mission et qui passent quasi systématiquement par les armes s'ils se font prendre. Soit ce sont des iraniens dissidents ça peut être des balouches ça peut être des kurdes que le Mossad soutient et équipe alors pas nécessairement avec des armes mais plutôt avec des moyens de communication pour braver la censure d'internet notamment et organiser leurs manifestations soit ce sont des israéliens qui à la faveur de changements d'identité et de quelques chirurgies faciales se font passer pour des iraniens pénètrent en Iran et y accomplissent des missions d'espionnage. Alors dans le cas d'aujourd'hui on serait plutôt dans la première catégorie celle des iraniens missionnés depuis l'extérieur pour alors cette fois-ci poser des bombes sur la tombe de l'ancien commandant des gardiens de la révolution islamique Hassan Soleimani dans des sites de production de pétrole de gaz naturel et d'uranium et lors de rassemblements d'officiels iraniens. Maintenant est-ce que la potentielle force de frappe de ces espions était aussi large que ne le prétendent aujourd'hui les forces de sécurité iraniennes ? C'est dur à dire on ne le sait pas tout dépend des aveux qu'ont obtenu les gardiens de la révolution plus ou moins sous la contrainte des aveux qui peuvent grossir le trait par rapport à la réalité mais ce qui est certain c'est qu'un réseau d'espions a bien été démantelé et ce sont des choses qui arrivent aussi en Israël où ça peut même impliquer des membres du pouvoir on se souvient de Gonen Segev en 2019 ancien ministre de l'énergie qui avait été inculpé pour des faits d'espionnage en faveur de l'Iran chose qu'il avait d'ailleurs lui-même reconnue. Un adolescent palestinien de 14 ans tué par un policier israélien après avoir poignardé un civil l'attaque a eu lieu à une station de tramway de Jérusalem l'adolescent a blessé dans le dos un homme de 25 ans la victime est hospitalisée l'assaillant est originaire de Beit Hanina un secteur de Jérusalem Est dans un communiqué le Hamas a qualifié l'attaque d'opération héroïque quelques heures plus tôt quatre soldats israéliens ont été blessés par l'explosion d'une bombe à Naplouse Dans les territoires occupés de la Palestine les autorités d'occupation ont condamné le prisonnier Ahmad Jamal du camp de Djinnin à la réclusion à perpétuité et 26 ans d'emprisonnement le directeur du club des prisonniers de Djinnin Montasser Samour a rapporté que les autorités d'occupation ont condamné le prisonnier qui est en détention provisoire depuis le 18 janvier 2018 Cisjordanie près de Khévron il est presque midi lorsqu'une unité de Tzal inspecte des véhicules sur la route 200 sa mission empêchait de nouveaux attentats à l'arme à feu c'est à ce moment là qu'un terroriste fonce en voiture sur les soldats ils ouvrent le feu et neutralisent le conducteur un militaire israélien est légèrement touché un soldat de Tzal a été légèrement blessé par le véhicule il a reçu les premiers soins sur place avant d'être transféré à l'hôpital pour un suivi sa famille a été mise au courant la tentative d'attentat s'est produite près de l'implantation de Betragay là où il y a 10 jours des terroristes palestiniens à bord d'un véhicule ont ouvert le feu sur une voiture qui croisait leur chemin une attaque qui a coûté la vie à Batsheva Nagiri une israélienne de 42 ans le chef du conseil de la région de Khévron a tenu à féliciter les forces israéliennes qui ont empêché selon lui un nouveau bain de sang grâce à la réaction rapide et à la vigilance des soldats le terroriste a été neutralisé et n'a pas pu mettre à exécution son projet je tiens à les remercier pour leur travail déterminé et efficace les habitants de Betragay ont pour leur part appelé le gouvernement à instaurer de nouvelles mesures restrictives les terroristes nous rappellent une fois de plus et d'une façon douloureuse qu'ils ne comptent pas s'arrêter il faut mettre en place des actions supplémentaires plus importantes pour leur couper l'herbe sous le pied nous exigeons que les accès à la ville de Khévron soient immédiatement fermés pour qu'il n'y ait plus de nouvelles victimes du terrorisme le dispositif de sécurité sur les routes de Cisjordanie en particulier sur les axes empruntés par des Israéliens a été renforcé ces derniers mois en raison de la multiplication des attentats terroristes la présence des soldats ce mercredi près de Betragay fait partie de ce nouveau déploiement pour déjouer les futures attaques palestiniennes nous sommes également en Turquie ce matin avec vous Jeanne Jouleau de quoi est-il question dans les journées turques de la hausse record des prix de l'immobilier en Turquie plus 132% au premier trimestre 2023 soit la plus forte augmentation mondiale la Turquie est loin devant écrit le quotidien de Joumouriette puisque le second pays sur la liste est la Macédoine du Nord avec seulement 18% d'augmentation c'est devenu un rêve d'acheter une maison pour les Turcs commente la BBC turquie qui explique je cite que la crise immobilière est due à la surconstruction d'appartements de luxe à des fins d'investissement appartements inaccessibles pour la majorité des Turcs autre facteur l'augmentation des ventes aux étrangers comme à Ontalia où la guerre en Ukraine a charié son lot d'exilés selon Gazette Evatan cette inflation handicap jusqu'aux étudiants le prix des internats privés a plus que doublé en un an empêchant une bonne partie d'entre eux de se loger à la veille de la rentrée les 10 000 casques bleus dans le viseur du Hezbollah son chef Hassan Nasrallah s'est prononcé lundi soir contre un renouvellement dans les mêmes termes du mandat de la Finule la force de maintien de la paix des Nations Unies à la frontière sud du pays avec Israël les habitants du sud ne permettront pas que le mandat soit appliqué malgré le refus du gouvernement libanais une force armée étrangère qui se déplace sur le territoire libanaise sans l'autorisation du gouvernement et de l'armée libanaise sans coordination avec l'armée libanaise où est la souveraineté dans tout cela ? présente au Liban depuis 1978 la Finule est autorisée à mener ses opérations de manière indépendante ce que critiquent le Hezbollah ainsi que le gouvernement libanais pour le groupe terroriste et Beyrouth le nouveau mandat doit stipuler une coordination des casques bleus avec l'armée libanaise le long de la ligne bleue des incidents ont opposé par le passé les patrouilles de la Finule et des partisans du Hezbollah dans les zones frontalières contrôlées par le mouvement chiite le 15 décembre un casque bleu irlandais avait été tué par balle lors d'une attaque contre le véhicule qu'il conduisait le Hezbollah avait fini par remettre aux autorités un homme soupçonné d'être le principal auteur de l'agression mais l'organisation terroriste a affirmé ne pas être impliqué dans l'attaque le conseil de sécurité de l'ONU tiendra mercredi une réunion sur la prolongation du mandat de la Finule alors que celui-ci expire jeudi alors l'Iran et l'Arabie saoudite déjà ça c'est un coup de maître si ça arrive à tenir parce que à mesure que les BRICS vont s'étendre ils vont risquer l'explosion les conflits d'intérêts etc les pays qui jouent un double jeu or entre l'Iran et l'Arabie saoudite les conflits géopolitiques sont évidents on a un conflit pour le leadership du monde musulman on a des conflits aussi pour les hydrocarbures on a une vision du monde qui est fondamentalement différente avec une république islamique d'un côté et une monarchie absolue de l'autre et on a un conflit ouvert le conflit au Yémen où l'Iran est parti normalement traditionnellement l'Arabie saoudite était le pion des Etats-Unis dans la zone notamment dans l'OPEP aussi une des raisons très importantes de cette expansion des BRICS et des BRICS plus maintenant donc l'OPEP et bien l'Arabie saoudite était vécue vue comme un pion des Etats-Unis d'Amérique depuis les accords du Quincy et l'Iran comme un ennemi juré bien sûr du grand Satan que sont les Etats-Unis d'Amérique et avoir réussi déjà à rejoindre les deux c'est un tour de force géopolitique on ne peut pas le souligner assez on ne sait pas si ça va tenir aujourd'hui si j'étais à la tête de la CIA un de mes premiers dossiers serait de faire exploser la normalisation des relations de créer des conflits peut-être des attentats sous faux drapeaux de miner la confiance à peine naissante entre l'Arabie saoudite et l'Iran clairement si j'étais à la tête de la CIA c'est un des dossiers sur lesquels je me concentrerais faire exploser tout rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite d'ailleurs pour Israël c'est un danger réel sauf si Israël décide de se rapprocher des BRICS ce que j'ai continué à pronostiquer depuis plusieurs vidéos et que je pense être le pronostic vital évident pour l'État d'Israël au XXIe siècle ce qui pourrait amener en effet comme beaucoup de géopolitologues l'ont compris des opportunités je ne dis pas qu'elles vont être saisies mais des opportunités pour résoudre le conflit israélo-palestinien alors au passage une solution à un État comme l'avait voulu Muammar Kadhafi ça c'est quelque chose dont je pense qu'il faut complètement l'oublier mais ce n'est pas seulement récent c'est probablement depuis 1994 depuis l'engouement sud-africain que les Israéliens ont vécu comme une gigantesque arnaque quand ils voient la situation en Afrique du Sud aujourd'hui et donc je pense que la solution à un État n'a plus du tout d'avenir mais bon le futur contredit le passé alors il ne faut jamais dire jamais mais ce n'est pas sur cette solution là que j'investirais mais dans une solution à deux États ou peut-être même à trois du coup avec une bande de Gaza qui aurait un statut de paradis fiscal très particulier et bien les BRICS ont beaucoup plus de chances de faire la paix que le système des Nations Unies et le fait d'avoir l'Égypte l'Arabie Saoudite et l'Iran donne aux BRICS plus un pouvoir de négociation absolument remarquable sur le Moyen-Orient et en particulier sur le conflit israélo-palestinien aussi il faut comprendre que si les BRICS plus veulent s'imposer culturellement en démontrant qu'ils ont fait mieux que l'ONU qu'ils sont un meilleur facteur de paix dans le monde que le système des Nations Unies qui depuis la fin de la guerre froide est un système complètement unipolaire avec le leadership américain et des États vassaux comme la France et l'Allemagne qui font tout simplement ce que les États-Unis leur disent et bien si les BRICS plus veulent montrer qu'ils sont vraiment la nouvelle organisation internationale le graal de la résolution de conflits c'est vraiment le conflit israélo-palestinien l'un des exercices où il va avoir effectivement énormément de troupes américaines qui vont débarquer dans la région dans les prochaines semaines les prochains mois avec l'un des scénarios effectivement au-delà des boys qui vont fouler le sol israélien ça sera l'unité de la défense antiaérienne qui va apporter des missiles patriotes pour faire face à éventuellement cette fameuse guerre multifront dont on parle depuis plusieurs mois sur cette antenne face à plusieurs attaques en même temps simultanées mais également l'exercice dont vous parlez c'est un exercice aérien avec la possibilité de mêler renseignements guerre électronique et avions de chasse contre les centrales nucléaires iraniennes frontières entre Israël et le Liban théâtre de tensions croissantes nous n'avons jamais été aussi proches d'une escalade dans le nord depuis la deuxième guerre du Liban Israël ne pourra pas continuer ainsi et supporter l'intensification des violations à la frontière avec le Liban et nous sommes très proches de la ligne rouge Au micro de la radio de l'armée israélienne le représentant permanent d'Israël aux Nations Unies met en garde la communauté internationale au coeur des préoccupations les nouvelles revendications territoriales du Hezbollah le média libadé al-Mayadeen affilié au Hezbollah a déclaré cette semaine que le groupe terroriste avait trouvé un document datant des années 30 revendiquant ainsi un 14ème point le long de la frontière entre les deux pays une déclaration d'Oguila Derdan 24 heures après que le ministre de la défense israélien Yoav Galan ait rencontré le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres une réunion lors de laquelle il a souligné les violations répétées de la souveraineté d'Israël ainsi que l'influence iranienne sur le Hezbollah Téhéran qui pousserait le groupe terroriste chiite à la confrontation avec Israël le ministre de la défense israélien a insisté auprès de l'ONU sur la nécessité urgente pour les Nations Unies d'intervenir A souligner l'importance du respect mutuel et de la coopération gagnant-gagnant entre la Chine et le Royaume-Uni Il a exhorté les deux pays à maintenir leur communication dans les affaires internationales et régionales en faveur de la paix et du développement du monde M. Rahn a déclaré qu'un partenariat solide était crucial pour l'évolution constante des relations entre la Chine et le Royaume-Uni Il a ajouté qu'il était important que les gouvernements créent des conditions favorables au commerce ainsi que de nouvelles opportunités de croissance et M. Cleverley a pour sa part fait l'éloge de l'influence mondiale de la Chine et de ses contributions à l'économie mondiale et à la réduction de la pauvreté Il a déclaré que les deux parties devraient continuer à renforcer leurs échanges de haut niveau et à explorer de nouveaux domaines de coopération pratique Le ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi s'est également entretenu avec M. Cleverley mercredi James Cleverley est le plus haut fonctionnaire britannique à visiter la Chine en cinq ans depuis la visite de l'ancien ministre britannique des affaires étrangères Jeremy Hunt en 2018 En quête du Qatargate peut-être un rebondissement plus de 280 000 euros en cash ont été découverts chez le fils de Marie Arena Le 19 juillet les enquêteurs ne se sont pas contentés de perquisitionner l'appartement de l'eurodéputé Marie Arena Ils ont aussi visité celui de son fils c'est une info du journal Le Soir 280 000 euros ont donc été découverts avec en filigrane cette question comment aujourd'hui dans le cadre des lois antifraude peut-on utiliser une telle somme David Brichard 19 juillet dernier c'est dans un immeuble de l'avenue Kersbeek à Forêt que 280 000 euros en cash sont découverts Ce jour-là les enquêteurs du dossier Qatargate perquisitionne l'appartement de l'eurodéputé Marie Arena mais il visite aussi un autre logement sur le même palier et dans une pièce côté rue l'argent est à vue Cet argent se trouvait dans l'appartement bruxellois d'Hugo Le Maire le fils de 32 ans de Marie Arena dans un logement attenant à celui de l'eurodéputé socialiste Une question Cet argent a-t-il un lien avec l'affaire du Qatargate qui secoue le Parlement européen ou s'agit-il de toute autre chose en 2018 le fils de Marie Arena Hugo Le Maire a créé avec d'autres associés une entreprise BRC & Co elle commercialise du CBD du cannabis sans substance psychotrope la grosse somme d'argent proviendrait-elle de cette boîte difficile à dire L'origine de l'argent n'est pas encore connue aucun lien avec le dossier Qatargate n'a pu en l'état être établi les enquêteurs vont analyser ces billets pour en relever les empreintes digitales et traces ADN Une deuxième question se pose comment le fils de Marie Arena comptait-il écouler les 280 000 euros via une voie légale cela semble compliqué La banque elle refusera cet argent si elle n'a pas tous ses apaisements sur l'origine licite et si elle ne les a pas elle doit dénoncer aux autorités judiciaires Quand vous voulez dépenser votre argent si vous allez chez un commerçant une profession libérale ils ne peuvent pas accepter de paiement en cash au-delà de 3 000 euros Vous ne pourrez donc pas facilement utiliser votre argent Et à moins de faire des acquisitions auprès d'un particulier il y a peu de moyens d'utiliser l'argent en cash Les avocats du Golemère n'ont pas souhaité faire de commentaires par rapport à cette somme d'argent découverte ici Aucun dossier n'a été ouvert à ce stade pour des soupçons de trafic de drogue et de blanchiment Vous rappelez ce feuilleton que Netflix n'a pas encore immortalisé mais c'est beaucoup mieux que n'importe quel feuilleton Netflix Vous vous rappelez ? C'est SMS entre Ursula von der Leyen présidente de la Commission Européenne et Albert Bourla PDG de Pfizer Ces fameux SMS c'est beaucoup mieux que les diamants de la reine c'est du Alexandre Dumas mais ça concerne hélas des milliards des milliards de gens Alors Diane Prota bonjour vous êtes avocate et on vous a déjà reçu avec votre client M. Baldan qui est lobbyiste belge et qui a déposé une plainte effectivement contre Ursula von der Leyen et la Commission Européenne pour recel d'informations c'est le moins que l'on puisse dire Alors où on en est aujourd'hui à l'heure où on parle ? Justement ce à quoi nous vous en fassent aujourd'hui notamment c'est une censure de l'information relative à l'avancement de cette affaire puisque récemment a été diffusé un reportage justement dans lequel est intervenu mon client au sujet de la plainte qu'il a déposée la plainte criminelle qu'il a déposée contre Mme von der Leyen à propos de l'affaire du SMS Gate et ce reportage a été diffusé sur la première chaîne allemande d'Asserste dans une heure de grande écoute en août récemment c'était le 16 août ça peut se retrouver encore des millions de téléspectateurs l'ont vu c'était une émission à 21h 45 qui s'appelle Plus Minus qui est connue en Allemagne c'est d'Asserste on ne comprend pas aujourd'hui elle racontait quoi cette émission elle racontait en 10 minutes de façon assez schématique et très bien faite parce qu'il y avait d'ailleurs aussi des petites bandes dessinées l'affaire et en réalité ça commence par expliquer qu'on sait tous qu'il y a eu une pandémie de Covid-19 et que finalement la commission européenne a binitio a négocié et a acheté 10 doses par personne nous sommes 450 millions d'européens ça fait 4,5 milliards de doses or une partie de ce contrat notamment à hauteur de 35 millions il y a eu 3 contrats pour arriver à 4,5 milliards de doses et le dernier contrat le troisième a été négocié directement par madame van der Leyen par texto avec monsieur Albert Bourla or ça c'est un problème c'est d'ailleurs un problème absolument énorme puisque on est dans le cadre d'acquisition d'un marché public européen pour les gens ça qui est simple à croire quand on a une négociation commerciale sur le prix des doses sur le nombre des doses d'ailleurs pourquoi autant de doses et bien les textos qui ont été échangés font normalement partie d'un marché public c'est tout simple que ce soit par e-mail et sms ça fait partie de ça et à partir du moment où un journaliste du New York Times c'est le New York Times qui a révélé cette affaire d'ailleurs c'est Albert Bourla qui était interviewé qui le dit PDG de Pfizer je le rappelle PDG de Pfizer et qui dit dans cette interview écoutez j'ai discuté pendant la pandémie avec tous les dirigeants du monde les plus importants avec le pape des présidents des rois etc mais aussi beaucoup avec madame van der Leyen qui était d'ailleurs selon ses dire formidables qui connaissait tout qui savait tout sur les variants avec lesquels il a pu aller il le dit dans le fond des choses et à la fin madame van der Leyen a acheté pour le prix le plus cher parce qu'elle a acheté des doses trois fois plus chères que dans les autres pays mais elle a aussi acheté un nombre de doses incroyable 10 doses par personne 4,5 milliards de doses pour un quota de 35 milliards et donc en réalité la question se pose les journalistes ont demandé accès à ces textos sur le fondement du droit à la transparence article 41 de la charte des droits fondamentaux on leur a opposé un non ils ont saisi ensuite la médiatrice européenne qui est en charge des questions de bonne administration qui a considéré que ces textos faisaient partie du marché public et devaient être donnés au public et bien là encore ces recommandations sont restées vaines la Cour européenne des comptes a fait les mêmes recommandations là encore Mme Ursula von der Leyen n'a pas donné les textos et donc mon client M. Frédéric Baldan a déposé une plainte en Belgique pour destruction de ces textos parce que de deux choses l'une soit elle les a encore soit on les a détruits c'est une infraction c'est un des thèmes d'une infraction mais le reportage allemand donc rappelait cette affaire et rappelait aussi que Mme von der Leyen avant de prendre la tête de la commission européenne avait été ministre de la défense allemande et qu'en 2019 quand elle occupait ses fonctions elle a négocié avec des cabinets de conseil des contrats pour des prix faramineux aussi toujours par texto et qu'elle n'a pas étrangement ces textos se sont perdus une enquête avait été lancée devant le Bundestag et cette enquête s'est arrêtée toujours suspendue il y aura bien un référendum en Pologne le 15 octobre jour des élections législatives la proposition du parti au pouvoir droit et justice a été votée malgré les réticences de l'opposition et d'une partie de la population le référendum portera sur quatre questions la vente d'actifs de l'état des entités étrangères l'âge de la retraite l'éventuelle suppression du mur à la frontière avec le Bélarus et les procédures de relocalisation des migrants une nouvelle alliance européenne vient de voir le jour fin août à Budapest avec la signature de la déclaration de Budapest ce samedi 26 août elle rassemblait notamment le néerlandais Thierry Bodé connu pour son souverainisme dur et son opposition radicale aux mesures Covid les nationalistes bulgares du parti Renaissance les hongrois de Mihazinck les tchèques du parti SPD et les suédois du petit parti nationaliste anti-OTAN alternatif pour la Suède étaient également présents les suisses de Masfall un jeune parti suisse qui a émergé dans la contestation des mesures Covid et est actuellement essentiellement implanté dans la partie germanophone de la Suisse et devrait s'allier à l'UDC dans plusieurs cantons alors que la partie droite du parlement européen est d'ores et déjà bien occupée d'une part par les conservateurs atlantistes du groupe ECR dirigé par les Polonais du PIS et par l'Italienne Georgia Meloni et d'autre part par le groupe ID dans lequel se trouve le Rassemblement National et l'AFD allemande l'assemblage aux apparences hétéroclites qui étaient réunies à Budapest samedi dernier pourrait bien essayer de constituer un attelage qui ressemblerait à ce qu'était autrefois le groupe EFDD au Parlement européen à la tête duquel ont retrouvé le souverainiste et libertarien du UKIP le britannique Nigel Farage les fans d'astronomie du monde entier ont pu contempler dans la nuit de mercredi à jeudi la super lune bleue un phénomène rare qui n'apparaît que tous les 10 à 20 ans une super lune bleue désigne à la fois une deuxième pleine lune dans un mois et une lune qui est à son point le plus proche de la Terre le satellite de notre planète évolue à une distance moyenne de 384 000 km il était la nuit dernière à environ 363 000 km conséquence la lune est apparue 14% plus grande et 30% plus brillante son aspect n'était en revanche pas bleu car l'appellation lune bleue est tirée de l'expression anglaise once in a blue moon qui désigne une situation qui n'intervient que très rarement la NASA qui a diffusé l'événement en direct sur Youtube a précisé que la dernière super lune bleue avait été observée en 2009 il faudra attendre 2037 pour assister de nouveau au phénomène le voir je ne vois pas la police pas elle